Le 5 novembre, on a eu 8 morts à cause de l'incurie de la ville de Marseille. Samedi, on a eu 1 mort à cause des violences policières. Et c'est des violences policières qui ont tué des gens chez eux, qui n'avaient rien à voir avec les mobilisations. Une dame de 80 ans, qui était innocente de tout, et qui voulait juste se protéger des gaz lacrymogènes. Donc aujourd'hui, la seule prise de parole qu'il va y avoir, c'est Dominique, un voisin, et ensuite on fera, parce que c'est vendredi, que c'est un jour sain chez nous, on fera ce qu'on appelle la Fatiha. Donc je vous demanderai tous de joindre les mains comme ça, et mon J va lire la Fatiha. Ceux qui savent la lire, ils la lisent, et les autres, juste de joindre. Et après ça, on fera une nuit de silence en hommage à Zineb. On est juste là pour ça. Il n'y a pas de revanche sur l'éducation politique. Par contre, le seul message qu'on envoie, c'est que même si elle n'avait pas sa famille de sang ici, nous tous les Marseillais, on laisse la famille de cœur. Et on ne laissera pas passer ça. Et on demandera des comptes au professeur de police, et au procureur, et à l'enquête, pour qu'elle ne soit pas morte pour rien, et que les assassins de cette dame soient punis. C'est tout. Bonjour. J'ai juste un petit message, comme ça, je suis un voisin, simplement. J'habite au 22, au-dessus, dans la rue. Voilà. C'est par rapport aux violences policières, des violences complètement démesurées, des violences qu'on a vues s'installer dès le 1er décembre, où un nombre incroyable de gaz lacrymogènes ont été jetés sur des manifestants, et où Zineb a été visé par un CRS qui lui a lancé une grenade lacrymogène en pleine face, et dont elle est morte. Au quatrième étage. Elle est morte des suites de cette grenade lacrymogène, et non pas d'un arrêt respiratoire, comme certains le disent, comme le procureur, comme on le disait avant, pour Adama Tramoré, qui a été tué de la même façon par la police, et à qui on a dit simplement que c'était un arrêt cardiaque. Donc, cette foutaise, ça suffit. Et on voit les violences policières aujourd'hui, qui s'étendent avec nos minots. Tous les jours, nos minots sont matraqués, se font tirer des flashballs contre eux. C'est une situation absolument insupportable. Et donc, je tiens à rendre hommage à Zineb, qui a été tué par la police, et il faut le dire, elle a été tuée par la police. Je vais lire un verset du Coran à sa mémoire. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est fini ! C'est fini ! C'est fini !